Salam à toutes et à tous, donc aujourd'hui on va revenir sur l'annonce de la société Sound Energy de la vente de gaz naturel à la compagnie nationale Onigaz. Sound Energy devrait fournir pour 350 millions de mètres cubes de gaz à la compagnie d'électricité nationale, ce qui devrait permettre à celle-ci de maintenir les deux centrales électriques qui ont été impactées par la fermeture du gazoduc Maghreb Europe. Le seul gisement de Tandrara de Sound Energy devrait couvrir 35% du besoin national du Maroc. Donc c'est une très bonne nouvelle, le contrat porte sur une durée de 10 ans et il devrait permettre à l'entreprise de dégager suffisamment de revenus pour mener d'autres explorations dans la région de Tandrara. Très peu de Marocains le savent, mais Sound Energy est une entreprise publique dans le sens où elle est listée à la Bourse de Londres. Donc n'importe qui peut acheter des actions de l'entreprise et figurez-vous que les actionnaires majoritaires de cette entreprise sont des Marocains. Il y a tout d'abord Oil & Gas Investment Fund, donc c'est une entreprise marocaine fondée en 2008 et détenue par un réseau d'entreprises nationales. Le deuxième actionnaire majoritaire est Afrikiya Gas. Vous avez tous entendu parler des deals à 25% et 75% pour l'entreprise, donc 25% pour l'État et 75% pour l'entreprise. En fait, il s'agit de permis d'exploration et ça concerne la propriété des réserves de gaz découvertes. Ça signifie que 75% des revenus du gaz exploité y rendent à Sound Energy et une grosse partie de ces 75% de revenus y rendent donc aux actionnaires majoritaires qui sont eux, en l'occurrence, des Marocains. C'est donc un système gagnant-gagnant qui profite non seulement à l'État, mais aussi à des acteurs économiques locaux. Sound Energy est listée à la Bourse de Londres pour avoir facilement accès à des financements. Londres est connue pour être une place financière dynamique. La plupart des entreprises minières internationales ont une division financière à Londres. La City de Londres, par exemple, brasse énormément d'argent qui sont affectés vers d'autres places boursières à travers le monde, comme Hong Kong ou New York, par exemple. Mais techniquement, n'importe qui peut prendre possession de Sound Energy. La valeur de l'action a bandit de 25% après l'annonce du contrat passé avec l'ONI, passant donc de 1 pound 50 à 1,85. Et on peut tous remercier le président algérien Tebboune pour ça, car grâce à lui, le Maroc est en passe de retrouver son indépendance énergétique. C'est historique pour le pays qui a dû faire profil bas pendant tant d'années, notamment face aux agressions répétées de l'Algérie et de sa création, le Polisario. Car si Tandrara a un fort potentiel qui reste à découvrir, Sound Energy a prévu d'autres explorations dans la région, avec potentiellement d'autres contrats d'approvisionnement avec l'ONI. Il y a aussi les gisements offshore d'Anchois, qui sont très prometteurs avec des réserves estimées à plus de 2 milliards de mètres cubes de gaz, qui permettront d'alimenter le Maroc pendant plus de 40 ans. Le gisement d'Anchois se situe à une distance très proche du GME. Donc on peut imaginer que la compagnie va utiliser ses infrastructures pour exporter du gaz vers l'Espagne ou approvisionner le Maroc directement. L'entreprise devrait commencer les travaux d'exploitation ce mois de décembre. Elle a d'ores et déjà signé un contrat de gestion avec Alli Burton pour la gestion de la plateforme gazière. Donc à terme, peut-être que l'année prochaine, le Maroc sera complètement autosuffisant en gaz naturel et éventuellement il pourra continuer l'exploration de ses sous-sols pour devenir exportateur dans un avenir proche. Il y a d'autres entreprises qui ont annoncé des découvertes potentielles comme Europa Oil par exemple. Au Sahara marocain, on a la compagnie israélienne Ratio Petroleum qui va commencer des prospections en offshore au large de Darla. Récemment, Qatar Petroleum a pris des participations dans la zone offshore au large de Tarfaya, ce qui a agacé le colon espagnol d'ailleurs. En fait, le Maroc avait la situation sous contrôle depuis le début des incidents avec l'Algérie. La presse internationale criait sur tous les toits que le Maroc allait être impacté par la fermeture du GME, mais en réalité la croissance de notre PIB a été revue à la hausse cette année et devrait se situer autour de 6,5%, ce qui devrait nous permettre de récupérer largement nos pertes de 2020 où le PIB s'est contracté de 6%. C'est donc un exploit en soi. Malgré une saison touristique quasi nulle, le Maroc arrive à dégager énormément de croissance économique. Le tourisme au Maroc ne représente que 7% du PIB. Les secteurs automobiles, aéronautiques, les services financiers et ingénierie, l'agriculture, les phosphates et le textile sont aussi importants que le secteur touristique au Maroc. D'autres pays ont été plus impactés, par exemple en 2020 le PIB espagnol s'est contracté de 10% et la croissance devrait se trouver autour de 5% en 2021, soit une perte nette de 5 points de PIB pour l'Espagne. Donc nous Marocains, nous devrions vraiment remercier le régime algérien d'avoir contribué à retrouver notre indépendance énergétique. Grâce à eux, le Maroc va développer un nouveau secteur, celui des hydrocarbures et du gaz. Les compagnies pétrolières ont des accords avec l'État pour embaucher et employer des ingénieurs locaux. Les salaires versés vont contribuer au développement des régions autour des exploitations gazières. Les stations offshore seront produites sur place, ce qui va aussi créer de l'emploi localement. C'est donc une excellente nouvelle pour le pays, et cette nouvelle coïncide bizarrement avec un article d'un journal espagnol, Ocadillaro, qui a repris une note de la société espagnole Enagaz, qui a reporté un incident sur le Metgaz. Il y a eu une réduction conséquente des quantités de gaz en provenance du gazoduc algérien pour une durée de 54 heures, ce qui a inquiété les autorités espagnoles. Ça fait à peine deux mois que le gazoduc est en service et il y a déjà un incident. L'Espagne est d'ailleurs très inquiète de la situation et craint énormément pour son approvisionnement en gaz. L'Espagne a tenté à plusieurs reprises de réunir le Maroc et l'Algérie lors d'une conférence régionale, mais les deux pays ont fait faux bon. L'Algérie est aussi en froid avec l'Espagne à cause de l'insistance de celle-ci à remettre en service le Maghreb Europe, et aussi parce que l'Algérie s'est faite arnaquer au niveau des prix qui ont été négociés en 2019, avant le Covid. L'Espagne à l'époque menaçait l'Algérie d'acheter du GNL américain. C'est à cette époque que le transfert de Brahim Ghali a été négocié. Ghali souffre d'un cancer qui nécessite des soins importants. Encore une fois, on a un régime qui brade ses ressources au profit du Polisario. Mais le GME, c'est une autre affaire. Dans un pays normal, avoir deux gazoducs est une bénédiction, car ça permet de minimiser les risques en cas de problème technique sur l'un des deux gazoducs. Les flux peuvent être redirigés vers le second gazoduc en cas de réparation sur le premier. Ça permet aussi de rassurer les clients qui ont un besoin continu en gaz. Une interruption peut être catastrophique pour l'économie espagnole. Le Maghreb Europe aurait aussi pu être un moyen de pression sur le Maroc. C'est pour ça que je suis personnellement ravi que l'Algérie ait pris cette décision en se ridiculisant aux yeux du monde et de ses partenaires européens. Imaginez l'image que ça renvoie aux investisseurs internationaux qu'un pays soit prêt à prendre une décision si irrationnelle et antilibérale par pure haine de son voisin. C'est une image catastrophique qu'aucun investisseur international ne voudra investir en Algérie. A l'inverse, le Maroc, en ayant toujours eu une attitude ouverte au dialogue, en mettant en avant les bénéfices du gazoduc pour tous les partis concernés, a montré une attitude d'un pays responsable et rationnel. Ces coups d'éclat politique sont très visibles au sein de la petite communauté des investisseurs internationaux. Je me demande même si le Maroc ne l'a pas fait exprès, car il était prévisible que l'Algérie ait cette réaction disproportionnée. Toutes les pics du Maroc qui ont suivi la normalisation avec Israël ont peut-être été calculées pour pousser l'Algérie à la rupture. Si on rajoute à ça les écoutes de Pegasus, il est fort probable que le Maroc savait ce que l'Algérie allait faire et qu'il a potentiellement orienté les généraux dans le sens qu'il souhaitait. D'ailleurs, Pegasus est une très bonne chose pour le Maroc. J'espère que cette histoire est vraie et que le Maroc a vraiment les capacités d'écouter ses adversaires. La collecte d'intelligences et de renseignements est primordiale pour un pays. Tous les pays écoutent leurs voisins, sauf les généraux algériens qui sont trop occupés à espionner la population sur Facebook. Donc le régime algérien, en voulant montrer à son peuple qu'il a les moyens de soi-disant punir le Maroc, a donné une image désastreuse du pays sur la scène internationale. Désormais, avec le nouveau variant du Covid, les cours du gaz et du pétrole se sont effondrés pour retomber sous la barre des 70 dollars. Ces nouveaux prix vont permettre au Maroc de réduire considérablement sa facture énergétique, ce qui est une excellente nouvelle pour le pays. Cette baisse devrait continuer avec la montée en puissance de la production américaine et la mise en service du gazoduc russe Nord Stream 2, qui devrait permettre à la Russie de doubler ses exportations de gaz vers l'Europe. Donc au final, je pense que 2022 sera vraiment l'année du Maroc. De grands projets structurants devraient être finalisés. Je pense notamment au CHU de Tangier, au port de Nador-Westmed, à la voie express Tizni-Dakhla, aux cinq grands barrages, aux unités de dessalement de Dakhla, Layoun et Agadir, à l'autoroute Gersif-Nador, qui devrait désenclaver le centre du pays. Bref, tous ces projets vont accélérer la croissance économique du pays pour les cinq prochaines années à venir. Voilà, c'est tout pour le moment. N'hésitez pas à réagir en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.